Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon son Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Le martyr de Jean-Baptiste, l'évangile que nous avons écouté ce matin nous relate. Quels étaient les motifs de ce martyr ? Les critiques de la part de Jean à Hérode, parce qu'Hérode était mariée à la femme de son frère. Et la vengeance de cette femme qui a profité d'une circonstance de faiblesse du roi. Mais pour comprendre ces motifs, pour comprendre en général le martyr de Saint-Jean-Baptiste, il faut entrer dans la culture non seulement romaine, mais aussi juive de cette époque. Malgré que la loi, la loi des Écritures juives interdisait déjà, Moïse a permis, mais dit le Seigneur que Moïse a permis le divorce parce que le peuple était têtu. Alors, le divorce était permis dans cette société et dans cette époque. Donc, non seulement les Romains, mais aussi les Juifs permettaient le divorce. Moïse avait permis d'écrire un acte de répudiation pour la femme qui avait commis même les fautes les plus légères. Dans la loi juive, même si un jour il y avait un peu plus de sel dans la sauce de la femme, alors le maître qui était l'homme pouvait demander d'écrire un acte de répudiation. Donc, le divorce était très bien vu dans cette société. Mais comment quelqu'un qui vit dans la même société peut venir parler d'un mariage qui était légal, mais parler d'un point de vue divin, de quelque chose qui n'est pas bon, alors que la société l'acceptait déjà. Nous sommes devant la mort d'un innocent, mais il y en a nombreux dans l'histoire de notre église qui sont morts innocemment. Mais dans ce cas, c'est la mort d'un homme qui va mourir en défendant la famille. Il meurt pour avoir défendu la vérité sur la famille, mais pas la vérité telle que les hommes la voient et telle que les hommes la vivent, mais la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que la famille selon Dieu ? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne de la famille ? Je ne vais pas entrer dans les débats qui fâchent aujourd'hui, parce qu'il y a un autre message peut-être plus important, mais qu'est-ce que Dieu nous parle de la famille ? La famille, c'est notre niche écologique. Sans famille, l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas naître, et l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas se développer. Sans famille, nous sommes morts. La famille est donc le socle où nous recevons non seulement la vie, mais aussi où nous recevons l'éducation, les valeurs et les principes. Nous devons sauver la famille, nous devons sauver ce socle de notre vie et de notre existence qu'est la famille. L'homme peut vivre dans les pôles les plus froids ou dans les zones les plus chaudes, mais l'homme ne peut pas vivre sans famille. L'homme a comme socle de son existence la famille. Nous devons sauver la famille. Elle est attaquée de nos jours. Le concept de famille est perverti de nos jours. Et nous devons défendre la vérité de la famille selon ce que Dieu nous dit de la famille. La famille, c'est ta niche écologique. La famille, c'est comme disent les biologues, la famille, c'est ton premier biotope. La famille, c'est où tu es né et c'est où tu reçois ton existence. Donc, premier enseignement, prenons soin de nos familles. Prends soin de ta famille, défends ta famille, l'importance de la famille, chers frères et sœurs. Mais une famille selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu te dit de la famille, pas selon les lois des hommes. Nous voyons tant de lois approuvées par le Parlement, mais qui ne sont pas cohérentes aux lois de Dieu. Premier enseignement, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille en consacrant du temps à tes enfants, par exemple. Prends soin de ta famille en consacrant du temps à ton époux, à ton épouse. Prends soin de ta famille en donnant à tes enfants une formation morale. Prends soin de ta famille en pardonnant et en demandant pardon. Savoir céder dans la famille, savoir chercher l'unité dans la famille. Si tu perds la famille, tu as tout perdu dans ta vie. Si l'humanité perd le socle qui est la famille, nous avons tout perdu. La famille est attaquée et nous devons en premier lieu prendre soin d'un autre. Prends soin de ta famille. Ta famille, c'est ce que tu as de plus important après Dieu, bien sûr. La famille, c'est ta niche écologique. La famille, c'est ton premier biotope. La famille, prends soin d'elle parce que la famille, c'est ta vie. Ta famille, c'est ta vie. Et si tu t'éloignes non seulement de ta famille parce qu'elle n'est pas la famille idéale ou alors parce qu'elle a ses problèmes, ses différentes croix, ses différences, alors avec qui vivras-tu? Prends soin de ta famille. Cherche la réconciliation dans ta famille. Cherche à maintenir l'unité dans le concept de famille enseigné par notre Seigneur. C'est cela le premier enseignement, chers frères et sœurs, de la mémoire que nous célébrons aujourd'hui. Jean-Baptiste meurt parce qu'il défend la famille. Il défend le concept, la vérité de la famille selon les lois divines. Mais il y a un autre enseignement. Parfois, nous connaissons la vérité sur certains comportements dans nos sociétés, dans nos familles, au milieu de nous. Nous connaissons la vérité. Mais parce que nous voulons entrer dans le politiquement correct, parce que nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt, parce que nous ne voulons pas qu'on nous appelle des fascistes ou alors qu'on nous appelle des rétrogradés, des anciens, nous fermons la bouche. Alors que nous connaissons la vérité, nous fermons la bouche. Parce que la majorité le dit, si la majorité le dit, alors pourquoi moi je vais aller contre la majorité ? Nous fermons la bouche devant une vérité que nous savons, une vérité et même que nous vivons. Mais lorsque nous sommes au milieu de cela qui nous entoure, avec des amis, des collègues, nous ne voulons pas dire la vérité. Saint Jean-Baptiste meurt parce qu'il a dit la vérité à un roi en sachant que cela lui coûtait la vie. Il a dit la vérité. Tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre pour épouse la femme de ton frère, même si cette femme avait divorcé légalement. Mais la loi de Dieu dit que non seulement tu ne prendras pas une autre épouse parce que tu commets l'adultère. Donc, nous devons prendre du courage, le courage de parler de la vérité de Dieu. Parfois nous sommes plus courageux à défendre nos partis politiques. Parfois nous sommes plus courageux en défendant nos opinions personnelles. Parfois nous sommes plus courageux à défendre des choses moins importantes. Mais lorsqu'il faut parler de Dieu, lorsqu'il faut parler de l'enseignement de Dieu, lorsqu'il faut parler de la morale qui nous vient de Dieu, alors même des catholiques pratiquants et croyants qui vivent ces valeurs et ces principes de notre Seigneur, nous fermons la bouche. Nous ne voulons pas être pointés du doigt. Nous ne voulons pas être persécutés, même si aujourd'hui la persécution n'est plus sanglante. Nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie. A l'exemple de Saint Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, non seulement essayons de vivre la vérité qui nous vient de Dieu, mais défendons cette vérité. ayons le courage de défendre la vérité de Dieu, ayons le courage de défendre les droits de Dieu. Si nous ne défendons pas Dieu, qui défendrons-nous? Nous défendons nos partis politiques, nous défendons des idéologies des hommes, nous défendons les droits des hommes que nous devons défendre, mais en oubliant les droits de Dieu. A l'exemple de Saint Jean-Baptiste, prenons notre courage, surtout dans le thème de la famille. Je répète, je ne veux pas entrer dans les débats très, très, comment je le dis, très difficiles aujourd'hui à aborder. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais la famille est attaquée et nous devons prendre le courage de défendre la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de la famille? Qu'est-ce que la loi divine, la loi révélée, non seulement la loi naturelle qui parle de l'union entre un homme et une femme, mais la loi divine. Qu'est-ce que Dieu te dit de la famille? Donc, prends le courage de défendre les principes divins. Prends le courage de défendre la doctrine, la morale divine. C'est ainsi que le Seigneur te donnera la promesse. La promesse, c'est tu vivras des persécutions sur la terre. Oui, parce que tu dis la vérité, mais le Seigneur te réserve une grande place au ciel avec lui. Premier enseignement, prends soin de ta famille. Cherche l'unité dans ta famille. Prends soin de ta famille en consacrant du temps au tien, à tes enfants, à ton époux, à ton épouse. Prends soin de ta famille en étant patient. Prends soin de ta famille en acceptant les croix, les différences, les souffrances dans la famille. La famille, c'est ta vie. Ta famille, c'est ce que tu as de plus important. Après Dieu, la famille est un don. C'est un don de Dieu. Prends soin de ce don. Et deuxième enseignement, prends le courage de défendre les valeurs qui nous viennent de Dieu. Prends le courage de défendre la loi divine, la loi divine dans ce cas, sur la famille. Ne te taie pas lorsqu'il faut défendre les droits de Dieu. N'aie pas honte de défendre le Seigneur parce que tu seras pointé du doigt. Parce que le Seigneur nous a dit si nous ne pourrons pas le défendre sur la terre, il ne nous défendra pas lorsque viendra le jour du jugement. que Saint Jean-Baptiste, par son intercession, nous aide, nous donne le courage à pouvoir défendre la loi de Dieu, à pouvoir défendre la vérité qui nous vient du Seigneur. Louez-soi Jésus-Christ. A jamais.